Quoi de mieux pour parler de la monnaie de Paris qu'une discussion à bâton rompu avec son président, Aurélien Rousseau ? Aurélien Rousseau qui vient d'arriver à la tête de la monnaie de Paris il y a quelques mois à peine et qui a d'en profiter pour inaugurer Métalmorphose et donc l'aménagement du musée de la monnaie. Alors Aurélien, parlons justement de cette transformation. Est-ce qu'elle était si nécessaire ? Elle était nécessaire parce qu'on avait en fait au cœur de Paris, dans un endroit que tout le monde voit, un des plus beaux travelling de cinéma qu'on puisse imaginer, un lieu inconnu, un lieu secret, un coffre-fort, le coffre-fort des rois puis de la République. Et il y avait l'envie, l'appétit de l'ouvrir, de le montrer, de le faire découvrir, de partager aussi nos trésors. Donc oui, on voulait montrer qu'il y a ici, dans la capitale de la France, un endroit où on produit, où il y a du travail de la main. Il y a encore 150 ouvriers et maîtres d'art qui travaillent, mais aussi on montre. Il y a la culture sous toutes ses formes. Alors c'est un musée qui est un musée-atelier. Comment est-ce qu'on le qualifie, ce 11 quai de Conti ? Justement, c'est une expérience un peu globale qu'on propose aux visiteurs, puisque effectivement, celui qui aime l'architecture ou le patrimoine peut déjà tout simplement se promener dans nos cours, dans ce magnifique bâtiment dessiné et construit par Jacques-Denis Antoine. Il peut aussi découvrir le musée qui est adossé, qui est lové contre la manufacture, en activité. Il peut aller se restaurer. Il peut aller chez Guy Savoie aussi, s'il faut qu'il s'y prenne un peu en avance. Et puis il peut jouer ce dialogue entre nos collections patrimoniales et l'art contemporain, qui est un des ADN de la Monnaie de Paris depuis plusieurs années maintenant. Alors si on reste dans le musée, puisque d'abord, pour le visiteur, il y a le musée, quelle transformation ce musée a-t-il connu ? C'est une expérience, vous le disiez, mais comment on fait partager cette expérience aux visiteurs ? La première chose, c'est qu'on n'est pas dans un musée numismatique stricto sensu. Il ne faut pas être amateur de pièces, féru de pièces, une loupe vissée à l'œil. Nous, ce que nous voulons montrer et partager, c'est une plongée dans l'histoire, dans l'histoire des techniques. On parle beaucoup de matériaux, de métaux. De coins, de flancs. Exactement. J'adore, moi, ce vocabulaire technique. Exactement. Tout ce qui est les poinçons, tout ce qui sont nos tours à réduire. Donc on va parler de techniques. On va parler de métaux précieux. On va parler de précieux en général, parce que nous travaillons tous les métros précieux. Alors, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que les premières vitrines, dans les premières salles, justement, qui parlent des métaux, sont juste remarquables dans l'inventivité ? Parce que c'est vraiment, on plonge là au cœur des matériaux, de l'objet brut jusqu'à l'objet fini. Absolument. L'idée, c'est de rentrer dans cette salle des matières, qui est toute noire, qui est un univers, et on va découvrir les matériaux depuis le minerai brut jusqu'à la manière dont il peut être travaillé le plus savamment, le plus élégamment possible. Et puis, on découvre aussi, dans nos collections, quelques joyaux. Je pense notamment aux maîtres étalons ou aux kilos étalons en platine, qui sont conservés à la monnaie de Paris et qui, en fait, racontent aussi un morceau de l'histoire de France. Et c'est vrai que nos visiteurs, depuis l'ouverture il y a quelques semaines, je crois apprécient particulièrement le fait qu'on les amène sur tout le long du trajet, entre la petite pièce qu'ils ont dans la main ou celle que leurs grands-parents leur ont offert enfant, ou le petit bijou, mais en partant du métal natif, du fil natif d'argent, qu'on peut trouver dans une mine ou de la manière dont on fabrique le cuivre. Alors, ce qui est original aussi, c'est la manière de présenter les gestes traditionnels. Il y a à la fois des projections qui montrent quels sont les savoir-faire sur place, et puis il y a des fenêtres où on voit les gens en train de travailler. Oui, c'est tout le pari de ce projet. Ce projet, il n'est pas n'importe où, je le disais, il est adossé à cette usine. Et donc, oui, si on est là et si on passe là aux horaires où nos salariés travaillent, parce qu'on n'est pas dans une réserve d'Indiens ni à Disneyland, c'est une usine en activité, on peut voir leur travail. Et alors, comment ça se passe entre Paris et Pessac ? Parce que les gens ont un peu oublié qu'il y avait aussi Pessac. Absolument. À Paris, nous frappons 200 000 pièces en or par an, on fabrique les médailles, les décorations, les bijoux. Et à Pessac, on fabrique les pièces courantes, que ce soit les euros. On a fabriqué 700 millions de pièces pour l'État français cette année, mais aussi les monnaies de 40 pays étrangers. Et à Pessac, on a ce qui fait beaucoup rêver, d'ailleurs dans le musée, on le montre aussi, c'est ces presses monétaires qui frappent à 800 coups minutes et qui déversent leurs pièces comme dans des piscines de pièces que l'oncle Picsour est sans doute aimé découvrir lui aussi. Alors, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il y a aussi des trésors dans vos collections, des choses qu'on n'a peut-être pas trop vues, le trésor de Huet, par exemple. Et là, le parcours montre bien que vous avez des collections pas aussi importantes que la BNF ou que la Bibliothèque Nationale, mais avec quand même des chefs-d'œuvre de la numismatique ou des monnaies, des médailles. Et donc, comment est-ce qu'on enrichit encore ces collections ? On peut encore aujourd'hui ? Oui, on peut, on le fait régulièrement. On achète en vente quelquefois des pièces qui nous manquent dans nos collections. Il y a quelque chose qui est unique et qui est unique au monde. La monnaie de Paris conserve 50 000 outils de frappe. Les poinçons qu'on évoquait tout à l'heure, qui ont été gravés directement dans le métal depuis maintenant un millénaire. Et c'est un trésor vivant. Et la monnaie a la chance inouïe d'avoir conservé ça, puisque ça n'a jamais été dispersé, ça n'a jamais été vendu. On découvrira les poinçons qui ont permis de frapper le visage de Louis XVI, qui ont permis de frapper Napoléon devant les pyramides, ou Henri IV. Donc ça, on ne le trouve nulle part ailleurs. Et je crois que c'est, comme souvent, aussi une expérience esthétique. Ce mur de poinçons monétaires, ces pièces d'acier extrêmement massives, extrêmement presque telluriques, avec au bout une finesse de gravure exceptionnelle, c'est effectivement une plongée dans quelque chose de totalement inédit, inédit dans le monde. Et vous le disiez, Guy, aussi des trésors comme le trésor de Huet, jamais montré, qui était dans nos coffres forts depuis plus d'un siècle maintenant. Alors, vous parliez tout à l'heure d'art contemporain. On peut parler d'abord des graveurs qui, aujourd'hui encore, créent des monnaies pour la monnaie de Paris. Alors, comment ça se passe ? Quel est le processus ? Est-ce qu'on fait appel à des artistes extérieurs, ou bien ce sont vos artisans qui créent sur place ? Nous, le pari que l'on fait, c'est le pari du dialogue entre la main de nos graveurs, leur manière de concevoir, y compris le relief, sur un matériau qui est tout à fait particulier. On est, par exemple, sur du monétaire, sur un dixième de millimètre d'épaisseur. Donc, on est sur quelque chose qui, presque à l'œil nu, ne se voit pas. Et de les faire dialoguer avec des artistes. C'est ce qu'on a fait avec Jean-Paul Gauthier cette année. C'est ce qu'on fait, qui est une collection qui est extrêmement belle. Et du reste, ce créateur a noué une relation d'affection, d'amitié, de reconnaissance avec notre équipe de création. Et je crois que ce partenariat continue. Et cette année encore, on a lancé une pièce d'un kilo en or, conçue avec Guy Savoie, qui représente un cackelon de cuisinier, avec un œuf au plat à l'intérieur, trois ors, plus une fine lamelle de carbone pour représenter la truffe. Et ça, c'est pareil, c'est un dialogue entre des artistes de la main. Et moi, j'ai pu assister avec ravissement aux premiers essais de frappe sur cette pièce, où Guy Savoie était présent et s'intéressait à savoir si on devait frapper avec 80 ou 90 tonnes de pression pour que le métal se déforme sans non plus partir totalement de tous côtés. Voilà. Donc, c'est ça aussi que nous voulons créer. C'est le dialogue entre des savoir-faire de la main. C'est aussi ça, le parti pris de nos expos d'art contemporain. Alors, venons-y, puisqu'en fait, c'est quand même la partie la plus visible, puisque régulièrement, il y a des expositions sur l'art contemporain. On voit autour de nous quelques photos, d'ailleurs. On voit l'araignée de Louise Bourgeois. On voit Niki de Saint-Fal. Et ça, c'est l'expo du moment, Niki de Saint-Fal. C'est Women House. Absolument. On est sur une programmation qui se déploie sur deux grands axes. Le premier, c'est le travail du métal, le travail de la sculpture contemporaine. Et puis, aussi un choix qu'on fait, qu'on assume sur la présentation du travail d'artiste-femme ou la réflexion des artistes-femmes dans un siècle tourmenté. Et l'expo Women House en est une des illustrations. C'est une exposition qui permet de voir comment des artistes-femmes ont réfléchi à l'espace domestique et au fait de pouvoir s'émanciper de cet espace domestique. Et le but, aussi, c'est que, dans l'avenir, nous arrivions, nous parvenions à faire dialoguer nos collections patrimoniales et les expos d'art contemporain. Dans quelques mois, Subod Gupta va investir la monnaie sur une expo. Le grand artiste indien. Un grand artiste indien qui travaille le métal, le métal commun. Et moi, j'espère qu'on parviendra. Et lui, en a, là aussi, la gourmandise à faire dialoguer le métal commun, le métal précieux, nos graveurs et sa pratique du travail sur le métal. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est que ça a un sens, que ce soit à la monnaie de Paris, parce que, là, nos savoir-faire peuvent dialoguer et se féconder mutuellement. Merci Aurélien Rousseau. Merci. 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 Merci.